Alors, on a cinq personnes, peut-être justement, on n'a peut-être pas sondé tout le monde, peut-être on va prendre le temps quand même de, donc Catherine, Cécile et Valérie, dans le fond, peut-être en quelques minutes, juste nous dire c'est quoi vos besoins, comment ça se passe vous l'utilisation des capsules vidéo, est-ce que vous êtes des néophytes, est-ce que vous êtes familier? Bien, moi je suis CP, puis présentement on cherche des façons d'aller chercher les élèves à distance, autant dans la vraie FAD que dans la FAD qu'on connaît présentement, qui est la formation à distance, mais qui est un peu plus soutenue avec les enseignants. Donc, pour essayer d'aller mieux les rejoindre, puis expliquer les signes, puis présenter des contenus, donc on aimerait ça offrir des capsules vidéo. Je travaille avec quelques enseignantes là-dessus, puis c'est ça, je venais chercher un peu ce matin des petits trucs, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais je ne suis pas super à l'aise, je connais quelques moyens d'en faire, mais je pense qu'il y a de l'amélioration qui peut se faire de mon côté, voilà. Puis dis-moi Catherine, avant que tu partes, tu enseignes avec, ou tu travailles avec quelle matière des enseignantes, qui enseignent quelle matière? Je suis en français univers social, puis je m'occupe des optionnels aussi. Super, bon bien, donc éventuellement, si tu veux, j'ai des capsules vidéo, justement on va en reparler essentiellement, dans quelques instants, donc justement des capsules vidéo qu'on a fait pour français, donc ça on va pouvoir les diffuser bientôt, puis justement j'ai des projets en univers social, donc si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être bien intéressant de collaborer. Puis t'es dans quel coin encore Catherine? Moi je suis à la commission scolaire des Samar. Ah, ok. Et Joliette. Donc t'es un collègue d'Hugo. Oui, tout à fait. Parfait. Donc Cécile, vous allez être hâte au Samar. En plus vous avez des belles ressources, j'ai su qu'un de nos collègues vous avait bien équipé, vous avez du beau matériel, notamment des GoPro. Donc un petit matériel comme ça ici, ça peut être très précieux, ça va être très facile de faire soit des entrevues, les profs vont se sentir à l'aise, donc on va y revenir au niveau matériel, mais je sais que vous en avez chez vous au Samar. Cécile dit « Enseignante en français et pas familière du tout avec la capsule vidéo, j'aimerais donner de l'information à mes élèves par des capsules et je travaille à la CSE. » On va être top au Samar. Parfait. Bon, alors, commençons. On voit qu'on est à peu près tous au même niveau. Donc, comme de raison, je me nomme Jean-Félix Gigard-Groux, je travaille pour la FGA, donc ici FGA des Laurentides. Et voici mon complice, je te reste à présenter. Oui, bonjour, Richard Pinchot, je suis agent de développement de l'Évêle Préco. Je vous accompagne dans le développement de votre formation continue. Cet an-ci, on en fait beaucoup de webinaires, donc c'est agréable de voir qu'on peut répondre à vos besoins. Donc, aujourd'hui, on va essayer de le faire aussi. On voit que vous êtes des néophytes. Je peux juste vous dire que c'est avec la temps aussi qu'on développe notre compétence. Jean-Félix, il est là depuis la deuxième année maintenant et on a montré beaucoup alors que ça fait peut-être 3-4 ans, même 5 ans que je fais du montage vidéo. J'en ai appris beaucoup avec lui. Donc, dans le fond, c'est un peu une continuité de ce qu'on avait offert comme formation l'année dernière qui est sous le titre de « Pimper vos capsules vidéo ». Donc, on s'est donné un titre assez ambitieux qui était justement, tout le monde est capable de faire des capsules vidéo, mais bien les faire, de bien les rendre, de les rendre d'une prime abord efficace, mais aussi de les rendre esthétiquement intéressantes. Donc, comme disait Richard, on va y aller par catégorisation, on va y aller par étapes. Donc, s'approprier ces stratégies-là prend du temps, c'est essai-erreur, on trouve des outils, des logiciels, puis bien entendu, des stratégies qui vont permettre que peut-être justement avec toute cette expérience-là qui s'est bâtie, ça va devenir facile, simple à créer des capsules vidéo. Donc, l'année dernière, on avait fait un site d'accompagnement qui était pimpvideo.weebly.com dans lesquels vous avez vos très chers présentateurs ici qui se sont bien amusés à créer des capsules vidéo puis donner des pistes. Dans le fond, un peu, c'est un peu comme des éléments qui vont être complémentaires à ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à communiquer avec nous par la suite, puis on verra est-ce qu'on donne une deuxième formation pour aller plus en profondeur dans ces notions-là. Donc, commençons. Donc, première chose, pourquoi faire une capsule vidéo? Si vous êtes ici, vous êtes déjà convaincu, mais peut-être à ce moment-là, des arguments que vous pourriez donner soit à vos enseignants, soit à vos gestionnaires. Donc, déjà du point de vue de l'élève, désamorcer le stress de l'accueil qu'il fait en classe. C'est une chose, notamment quand j'ai travaillé avec plusieurs équipes d'enseignants et pour eux, les élèves qui arrivent des fois du secteur jeune ou des fois, bon, qui reviennent en milieu scolaire, mais qui n'ont qu'une idée de comment fonctionne la formation aux adultes, la réalité de la formation aux adultes, le français FBC, FBD, c'est quoi? Donc, des profs qui ont commencé à réaliser des capsules vidéo pour accueillir les élèves, les démarches qui sont disponibles. Bonjour Anne-Marie. Diversifier le type de support pédagogique, parce que comme des raisons, on peut avoir bien sûr du texte, on peut avoir des schémas, on peut avoir des quiz, mais le fait d'avoir des capsules vidéo, ça crée un lien avec l'enseignant, avec les notions d'apprentissage et justement la recherche des données probables, notamment de M. Hattie, affirme justement que le lien qu'on a avec la personne qui nous forme ou qui nous fournit l'apprentissage est un des éléments essentiels. Donc, dans un contexte de confinement, le visuel, l'image, la visioconférence d'une part, mais d'autre part aussi la création de capsules vidéo peut être un élément essentiel. Comme des raisons par aussi de varier la transmission d'informations lors de l'accueil, en ce moment-là on peut avoir un outil, on peut revoir les capsules dans le fond, c'est là où la partie de Richard va être essentielle, donc de rendre accessible le contenu. Donc, à la fois cette présentation-ci, elle est enregistrée et elle va à ce moment-là être redistribuée, donc accessible à travers YouTube. Donc, ça permet justement à des élèves qui ne sont peut-être pas disponibles pour une rencontre ou qui pourraient bénéficier de certaines notions d'apprentissage, on peut utiliser justement la captation d'écran et la rencontre virtuelle, donc qui vont pouvoir être disponibles sur YouTube. Du point de vue de l'enseignant, ce qui est revenu très souvent lorsque je faisais mon analyse de besoin, c'était d'éviter la redondance, parce que bon, même quand on enseigne au secteur jeune, on a l'impression de répéter constamment la même chose, mais au secteur adulte, c'est qu'on répète la même chose, mais à la pièce, étant donné le multiniveau qu'on a, donc souvent de répéter la même chose, donc la redondance, ça peut être un peu pénible, donc en ayant des capsules vidéo qui expliquent les notions de base qui sont redondantes, peut-être des consignes ou des structures de cours ou des notions d'apprentissage spécifiques à la matière, on peut le mettre justement dans une classe virtuelle ou être disponible en ligne, donc ça va être aussi utilisé qu'on revienne à une structure en classe ou non, la capsule vidéo peut avoir un avantage à ce niveau-là. Faciliter l'accueil des élèves, ça revient encore, innover en intégrant l'éthique, parce qu'inévitablement, de se lancer dans cette grande aventure, vous allez essayer toutes sortes de logiciels, puis on va vous en proposer quelques-uns, des pistes, mais comme je vous disais, au moins que je disais à Richard tout à l'heure, ça change assez rapidement, donc c'est toujours d'être à l'affût de vos besoins. Joindre des capsules à des classes virtuelles, donc en ce moment même, on pourrait, pendant ma présentation, je pourrais arrêter vous présenter une capsule vidéo. Normalement, c'est ce qu'on ferait si on avait toute la journée, donc dans notre fameux projet Pimpé vos capsules vidéo, vous avez prévu dans la journée de vous présenter des vidéos, là on fait un condensé d'une heure, donc on ne le fera pas, mais c'est que ça peut justement changer la dynamique, donc d'une présentation qui se fait soit par Zoom, soit par Via ou par la plateforme qui est poussée par votre commission scolaire. Partager des capsules vidéo, bien ça peut varier les approches, puis on peut justement avoir une dimension collaborative, donc il peut y avoir des réponses qui peuvent se donner en vidéo, même la correction peut se faire par vidéo, donc d'offrir des commentaires ou des rétroactions aux élèves, ça peut être plus significatif, plus facile à comprendre, à défaut d'essayer de comprendre une feuille PDF écrite en rouge, plus facile en vidéo. Le grand défi, donc on parlait pourquoi faire des capsules vidéo, mais le grand défi de faire des capsules vidéo, c'est d'être capable de garder l'attention des élèves. Bon, on s'entend plus, on a une clientèle qui est quand même pas nécessairement la plus facile, on s'entend qu'ils ont des défis, il y a des éléments qui sont très spécifiques à leurs besoins, donc le niveau d'attention par moment peut être peut-être un petit peu plus sensible, donc essentiellement, c'est d'être conscient qu'il y a des stratégies pour maintenir l'attention, on peut parler notamment d'avoir des petites séquences d'humour, créer des ambiances intéressantes pour susciter l'intérêt, parce qu'en ce moment mon décor est plate, mais je peux penser peut-être à agencer un décor plus intéressant pour les élèves, si jamais j'ai l'intention de faire plusieurs capsules, avoir un rythme varié, donc justement, on peut avoir des pauses, on peut avoir des intonations faciales, on peut avoir différentes pistes de situations, on peut même avoir des changements de plans, on va y revenir, varier les plans, les types de contenus, puis bien sûr, offrir des visuels stimulants, parce que vous allez voir, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'intégrer des éléments visuels, puis on va y revenir tout à l'heure, mais je vous donne juste un exemple, facilement, nous quand on avait fait la présentation pour les PMP2, on avait utilisé Facebook pour, donc justement, on s'était mis la face des Star Wars, donc ça a été très facile d'utiliser un outil qui était plus qu'accessible, on se l'est enregistré et on a fait un montage après, mais c'est simplement de regarder qu'est-ce que vous avez autour de vous, aujourd'hui, les outils audiovisuels sont de plus en plus accessibles, donc avoir un peu de créativité pour maintenir l'attention. J'attire votre attention aussi, c'est pas une base scientifique, mais ce que je peux vous dire, c'est que la moyenne d'attention d'un élève ou d'une personne varie, justement, de soi, plus ou moins cinq minutes. À partir de cinq minutes, les gens sont plus ou moins à l'écoute, surtout si on a une capsule vidéo dans laquelle les gens sont passifs, donc ils ne prennent pas nécessairement de notes, si c'est juste quelqu'un qui parle tout seul et qui n'a pas nécessairement un support visuel qui varie l'approche. Donc, pour maintenir l'attention, c'est d'avoir un peu comme un humoriste frais, c'est des punchs, donc des zones qui vont soit changer le plan ou justement un peu des séquences humoristiques. Le fait de varier ces stratégies-là, ces approches-là, ça améliore de beaucoup la capacité de l'élève à rester focussé sur les capsules et pour que ça puisse se faire, bien, il faut avoir un scénario. Il faut déjà les avoir pensés d'avance parce que bon, il y a peut-être un matin où on est très, très drôle, mais l'autre matin, on ne le saura pas. Donc, d'avoir déjà au préalable anticipé un bon gag ou un élément, déjà de travailler en équipe pour travailler sur la réalisation, la production, l'ajout de matériel, c'est un morceau. Donc, quelques types de capsules, puis bon, comme je disais à mon collègue, il y a peut-être plein d'autres idées, donc si vous avez d'autres idées, ne gênez-vous pas. Donc, des types de capsules, il y en a plus que ça, mais mettons vite fait comme ça, j'en cernais surtout trois types. Donc, des capsules plus de types d'introduction. Donc, on va présenter le contenu, des éléments pour s'approprier ou apprivoiser le cours, puis quelles sont les attentes des enseignants, comment ça va fonctionner la classe virtuelle, l'outil, comment ça va fonctionner, le Teams, le G Suite, et ainsi de suite. Des capsules d'approfondissement. Donc, là, on parle de notion de matière, des notions d'apprentissage, d'où là, justement, tout le côté un peu plus de dynamiser l'apprentissage, de varier. Il ne faut pas que ce soit nécessairement un élément long et pénible. Vous pouvez présenter des mises en situation, donc des introductions à des situations d'apprentissage que l'élève va avoir à remplir ensuite, sous la forme d'une mission, sur la forme, n'oubliez pas le côté ludique, une capsule vidéo peut être extrêmement, un peu introduire quelque chose qui peut être le fun. L'apprentissage devrait être le fun, à mon avis. Une capsule récapitulative, donc justement un retour sur les notions qui ont été vues. Donc, ne pas oublier que la capsule, dans le fond, c'est un peu une extension à ce que vous feriez normalement en salle de classe. Donc, on fait souvent cet retour sur les notions qui ont été vues durant le contenu de classe, des éléments qui vont aussi pouvoir permettre à préparer à l'évaluation, que ce soit pour un oral ou des émins d'écriture, quoi ce que ce soit. Là, je vous donne un peu un exemple comment nous, on avait fonctionné. Donc, dans le processus de création, on a la démarche initiale, donc quel est le besoin? On parle d'une analyse de besoin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les profs veulent faire ce projet-là? On va avoir un brainstorming. Démarche initiale, ensuite on va avoir l'écriture, on va avoir le tournage, on va avoir le montage et par la suite publication et diffusion. Donc, dans la démarche initiale, bien sûr, on a un beau brainstorming à faire. On a l'écriture, donc on va répertorier les éléments qui sont à voir pour, surtout si on fait une famille de capsules. Donc là, notamment, c'était un projet des introductions de Simon, qui introduisait les différents sigles de cours de français FBD. Pour l'instant, on a fait tout le secondaire 3. Et bon, avant l'annonce du COVID, on devait faire justement le 4 et le 5 pour pouvoir faire une introduction de quels sont les éléments qui vont être vus durant ces sigles de cours-là. Donc, ce n'est pas du contenu de matière, mais c'est vraiment des capsules d'introduction. Donc, on avait fait le tournage, on avait un lieu, on avait pensé à nos plans-séquences. Et bien entendu, par la suite, c'est le montage. Donc, ça va s'approprier un outil de montage. Et publication et diffusion, c'est comment on s'assure que ce matériel-là va être diffusé. Et là, ça va être la partie un peu plus de réchauffe. Je vous montre rapidement, comme le tas des fils, puis je vais laisser aussi du temps mon collègue. Je vous montre un peu, ça va pas long, les avantages de mettre par écrit ce qu'on veut écrire. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut tourner? Pourquoi est-ce qu'on devrait écrire ce matériel-là ou ce contenu-là? On va avoir une vision globale de la capsule. Donc, déjà, d'avoir une idée par où on commence, où est-ce qu'on termine, puis comment on fait le lien vers la prochaine. Éviter des oublis, des inexactitudes. Juste pour vous donner une idée, ça évite de beaucoup. J'ai fait des capsules avec des gens qui n'avaient pas écrit leur capsule à la base. Et j'ai fait des capsules avec des gens qui improvisaient au fur et à mesure. Le temps qu'on a gagné parce que le scénario avait été fait, donc on n'a pas eu des reprises. Ah non, c'était pas ça que je voulais dire. On a un gain de temps. On a aussi une efficacité au niveau des contenus. On est capable d'anticiper aussi qu'est-ce qui va apparaître à l'écran. Donc, d'avoir déjà des mots-clés ou des éléments, des images qui vont pouvoir s'ajouter. C'est vraiment un avantage assez significatif. On peut se permettre de préparer le tournage. Donc, si jamais on va ajouter des accessoires. Puis, justement, c'est plus rapide. Puis, on peut se créer un télésouffleur parce que ça aussi, c'est un élément que tout le monde oublie. Mais on a beau avoir écrit le texte, on a beau être maître de sa matière, mais devant un écran ou devant une caméra, souvent le texte, on l'oublie. Donc, d'avoir un télésouffleur. Je vous donne un exemple tout simple. En ce moment, je pourrais avoir mon texte sous les yeux. La caméra, en ce moment, est en train de me regarder le bout du nez. Donc, je pourrais être en train de lire à l'instant. Normalement, vous n'auriez pas vraiment idée que je lis. Vous devinez que je fais plus en mode. Je suis en live. Je suis en direct. Bon, voilà. Donc, la structure qu'on avait préparée. Donc, je remercie d'ailleurs la collaboration de Nathalie Marcoux et de Simon Léonard pour avoir travaillé avec moi sur cette structure-là. Ça devait être mes complices à la KFGA pour présenter ce matériel. Dans le fond, on avait ciblé sept étapes. Puis, on va les regarder rapidement. Contenu de diffusion. Donc, quand on parlait au préalable de savoir qu'est-ce qu'on va présenter. Donc, le contenu qui va être diffusé. Et à ce moment-là, c'est un peu l'étape brainstorming. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir? C'est quoi les différentes idées? Est-ce que je veux présenter? Est-ce que c'est approprié dans cette capsule-là ou ça devrait être la troisième? Donc, là, on commence déjà un petit peu à placer les éléments. Mais là, c'est plus l'étape brainstorming. Ensuite, c'est de s'assurer quel est l'auditoire. On va le regarder plus spécifiquement. Donc, il y a des éléments qu'il faut considérer avec l'auditoire. La gestion du temps. Quel deadline qu'on a? On se donne combien de temps? Quand est-ce qu'on fait le tournage? Qui est disponible? Quand? Le matériel. En plein dons, c'est vraiment ce que j'ai besoin. C'est fantastique. On est là pour ça. Ensuite, identité visuelle. Parce que c'est une des choses qui, justement, est essentielle. C'est de pouvoir s'assurer que l'élève puisse être capable de repérer. Ah, ça, c'est les capsules. Bon, je prends un exemple. C'est les capsules d'Anne-Marie. Donc, il y a une image, il y a une identité visuelle, il y a une signature visuelle, dans le fond, qui va être là. Et l'élève va déjà savoir la formulation, comment ça va avancer. C'est rassurant. Un peu comme quand on écoute passe-partout, il y a comme une identité visuelle, même de la dernière, la version plus ancienne à la version plus contemporaine. Il y a cette même signature-là, c'est rassurant, s'enfamilier là-dedans. Qui vient par la suite, la scénarisation. Donc, avant même d'arriver dans quelque chose qui est canné, il y a plusieurs étapes à considérer. Je vous donne un exemple. Avant même que mon scénario soit écrit, il faut que je puisse être certain, si dans mon scénario, je veux deux plans, il faut que j'aille vérifier est-ce que j'ai deux caméras. C'est un exemple. Donc, c'est ces démarches-là. On va regarder un peu plus en détail. Puis, les moyens de diffusion. Donc, tout dépendant, est-ce que dans mon centre, j'ai la G Suite. Donc, ça veut dire que je vais utiliser un Classroom. Donc, le meilleur outil pour diffuser, ça va être YouTube. Est-ce que j'ai l'Office? Est-ce que je suis familier avec les outils de diffusion? Encore une fois, c'est peut-être mieux d'utiliser YouTube, ce qui justifie encore plus la partie de Richard. Donc, le YouTube, souvent, c'est la solution la plus simple de déposer des vidéos. Mais, c'est justement d'être certain de quel niveau de sécurité vous voulez accorder. Est-ce que c'est quelque chose qui est privé ou public? Et ainsi de suite. Pour ce qui est du contenu de diffusion, bien, comme je vous disais, je les regarde un peu en détail, mais sans trop aller en profondeur, parce que, bon, c'est, on est là d'une version raccourcie. Bien sûr, c'est, quelle est l'intention pédagogique? Donc, quand on parlait des introductions de Simon, bien, c'est simplement de faire un portrait global de qu'est-ce qui va être vu dans le cours. Mais, si vous voulez aller plus en approfondir des contenus, j'accompagnais une prof qui faisait les quatre dimensions de la lecture en français. Bien, à ce moment-là, on a été plus en détail dans la matière et moins dans le contexte dans lequel ce cours-là s'insérait. On est allé vraiment dans le contenu de matière. Oui, parce que tantôt, lorsqu'on a interrogé les participants pour savoir c'était quoi leur besoin, ce même besoin-là de présenter les cours est sorti. Donc, c'est juste pour signifier que ce n'est pas parce qu'une capsule existe déjà que ça devrait vous empêcher d'en faire une. Parce que tu l'as dit au début, Jean-Félix, les élèves sont très attachés à leur enseignant. La preuve, c'est quand il y a un suppléant, il y a beaucoup d'élèves qui vont retourner chez eux et c'est fini. Ils n'apprennent pas quand c'est un suppléant. Donc, ce n'est pas parce qu'une capsule existe déjà que ça vous empêche de le faire. Au contraire, faites-le. Ça va être plus personnalisé et vos élèves vont bien écouter parce que c'est vous qui le dites. Quel contenu sommaire aimeriez-vous proposer aux élèves? Combien de capsules seraient nécessaires? Ça aussi, c'est important. Comme disait Richard, il y a le lien qu'on a avec l'élève. Il faut aussi avoir une idée de, quand on parlait de la gestion du temps, donc d'avoir une idée de quel est le temps que j'ai disponible pour ce processus de création-là. Si, mettons, je fais des capsules à la pièce, donc qui répondent soit directement à une élève ou soit que j'anime un contenu de cours et j'en fais une par semaine, ce n'est pas nécessairement la même posture que si je faisais une famille de capsules que je m'attends à avoir terminé d'ici la rentrée scolaire. Donc, c'est, puis encore là, ça ne va peut-être pas être nécessairement la même ambiance visuelle. Donc, c'est juste d'avoir cette conception-là. De quel type de document audiovisuel souhaitez-vous produire? Est-ce que c'est justement une mise en contexte, des éléments d'approfondissement ou des explications, un retour? Déjà d'avoir une idée de où est-ce que vous en allez avec ces productions-là. À qui s'adresse l'auditoire? Un peu comme on le disait au début, puis merci Richard de me rappeler ce qu'on a parlé au début. Des fois, je pars dans mon truc, là, je me ramène avec ce qu'il n'y a pas de besoin. L'auditoire ciblé, ça ne va pas être la même chose. Le contenu des capsules ne sera pas le même si on s'adresse à, justement, des élèves qui ont une déficience intellectuelle ou des élèves qui sont à ce point de finir leur secondaire 5. La manière d'interagir avec les contenus, la manière de diffuser des notions d'apprentissage vont être pas mal différentes. Donc, déjà, d'avoir une idée à qui on s'adresse. Quelles sont les caractéristiques des destinataires? Donc, le langage qu'on va pouvoir utiliser, tout ça, va être têté un peu de cette lecture-là. Comment pourriez susciter l'intérêt, justement, d'une clientèle cible? Donc, est-ce que vous allez vous incarner vous-même d'une manière caricaturale parce que ce sont des jeunes qui, généralement, sont soit très matures ou très immatures ou bref. Donc, vous allez pouvoir un peu vous ajuster en fonction de cette population-là, votre clientèle cible, votre histoire cible. La gestion du temps. Bon, c'est sûr que ça, ça se fait en collaboration souvent. Si vous travaillez seul, la gestion du temps est un peu élastique. Tout dépendant, c'est que moi, vous avez des enfants très très bas âge. Donc, essentiellement, c'est ça, c'est de voir quelle est votre disponibilité, comment ça va fonctionner. À ce moment-là aussi, d'avoir peut-être le sentiment ou la complicité, soit de votre gestionnaire ou du conseiller pédagogique qui peut vous accompagner dans ce projet-là. C'est toujours payant parce que vous allez peut-être trouver le moyen d'avoir une libération, peut-être trouver le moyen de justement avoir des complices, des profs, quoi que ce soit. Donc, c'est toujours intéressant de, une fois qu'on a une idée, qu'on a communiqué avec les ressources qu'on a autour de nous, donc le gestionnaire, conseiller pédagogique, on peut à ce moment-là faire une meilleure gestion du temps. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une libération ou pas? Si oui, combien? Ça, ça a été un enjeu assez important auprès des profs que j'ai accompagné. Ensuite, bon, le matériel. Dans le contexte sexuel, c'est un peu particulier parce que, bon, à la base, les centres ont quand même du matériel audiovisuel, donnent accès souvent à des caméras ou à des micros. D'ailleurs, le micro est vraiment un outil essentiel que j'ai appris à mes dépens. En tout cas, une chance, j'avais un complice qui était bien équipé, justement, en fait, le micro puis en caméra. Essentiellement, c'est ça. Donc, l'accès au matériel dans le contexte actuel, c'est ce que vous avez à la maison probablement parce qu'on n'a pas trop l'occasion d'aller dans les centres. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'un ordinateur et un téléphone peuvent convenir quand même assez bien aux besoins. Donc, lorsqu'on parle notamment d'une bonne capsule vidéo, c'est comme un complément là-dessus. Donc, des outils qui peuvent être intéressants ou des bonnes stratégies, surtout si vous avez l'intention d'être en plan large, bien d'avoir la caméra, mettons, de votre ordinateur pour vous filmer. En plan large, n'est-ce pas, Richard? Mais, parce que là, vous allez pouvoir voir nos niaiseries là-dessus. Mais vous pouvez aussi vous enregistrer l'audio avec votre téléphone. Truc de pro pour vous synchroniser. Juste faire le fameux clap comme qu'ils font. Donc, à ce moment-là, le son de votre ordinateur va faire un pic. Le fameux pic, vous allez voir justement un done comme truc. Vous allez pouvoir le synchroniser avec votre audio et lorsque vous allez arriver sur la table de montage, ça va être facile de les synchroniser. Parce que justement, si vous êtes loin, votre micro d'ordinateur va mal le recevoir. Alors que justement, en étant un peu proche, ça devrait bien fonctionner. Donc, on parle du matériel, qu'est-ce qui est disponible, puis à quel endroit vous pouvez tourner. La pièce que j'ai là, c'est peut-être pas une idéale pour pouvoir tourner. Ça ressemble plus à une salle d'entrepôt que d'autres choses, mais peut-être que chez vous, vous pourriez aménager un espace pour dire, bien, voilà l'espace de tournage. Je pense que c'est dit. Identité visuelle, je vais essayer de vous donner très rapidement des pistes, mais comme mon collègue le disait, on a plusieurs pistes intéressantes pour trouver des polices de caractère, des images visuelles, des supports visuels, des scones, des logos et tout ça. Je vais en reparler dans quelques secondes, mais je suis juste pour vous dire, dans le fond, tout est sur le site. Donc, une identité visuelle, ça permet d'être chaleureux, puis aussi d'avoir une première impression positive du contenu. Donc, dès qu'on entend le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, on est déjà charmé, on est déjà dans une atmosphère qui nous donne une impression positive de passe-partout. Vous comprenez que c'est ma réalité du quotidien maintenant, mais c'est l'identité visuelle, c'est l'identité sonore. Donc, dans les sites qu'on vous donne accès, il y a des ressources qui sont libres de droits. Donc, autant au niveau de la musique, du jingle d'introduction, que justement au niveau visuel. Il n'a pas oublié que justement le jingle ou la petite séquence d'introduction, c'est souvent votre signature, puis si elle est dynamique, si elle est intéressante, bien ça a un impact. Nous, vous allez voir la chanson qu'on a utilisée pour nos intros, elle reste dans la tête, puis on reste un peu en mode groovy tout le long. Mais bon, vous allez voir par vous-même. L'étape qui est essentielle justement avant même d'entreprendre la réalisation, c'est bien entendu la scénarisation. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction aussi de vos moyens. Donc, est-ce qu'on veut des effets spéciaux? Si vous êtes encore à l'étape très néophyte, allez-y pour une valeur sûre, donc quelque chose qui va être quand même relativement linéaire. À partir du moment où vous allez vous approprier les moyens d'insérer soit du texte ou d'insérer des images, à ce moment-là, vous allez pouvoir tranquillement, pas vite, comme dirait Richard, comme disait Richard, pardon, améliorer vos compétences, ajouter un peu plus de fioritures, mais commencer petit, mais ça va être la qualité du scénario, la qualité des contenus. N'hésitez pas aussi à couper. Donc, quand vous avez fini, mettons, une boucle ou un contenu d'une slide, vous pouvez juste faire comme OK, pause, au montage, je coupe ce bout-là, je reprends l'autre, il peut y avoir un changement de plan. C'est ça aussi dans le scénario, c'est lorsque vous savez qu'il y a une coupure, vous pouvez faire des petits changements, peut-être justement un marqueur de le sujet qui apparaît ou du texte. Donc, bref, je ne vais pas trop dans le détail. Les moyens de diffusion, bien entendu, ça peut être sur YouTube, Moodle, le site web, une clé USB, comment est-ce qu'on diffuse le contenu pour le rendre accessible au plus grand nombre. Je vais rapidement. Bon, ensuite, les stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien entendu faire une capture d'écran. Donc là, il y en a plusieurs qui avaient accès à des smarts, des smartboards. Il peut y avoir des outils qui vous permettent de capturer l'écran de votre ordinateur. Donc, un peu comme on le fait en ce moment. Donc, il y a une présentation, il y a, justement, on peut se voir sur le côté, des outils comme ScreenPressos, ScreenCrestify, QuickTime qui est très facile, Loom. Dans le fond, c'est des outils qui vous permettent de faire une rétroaction rapidement, si jamais c'est ça votre besoin. Dettons que les élèves vous envoient des travaux, à défaut de juste envoyer une feuille, justement, avec des annotations écrites. Bien, là, on peut enregistrer une capsule pendant qu'on est en train de faire les annotations écrites. Donc, on a une explication graphique, donc orale et audiovisuelle, dans le fond, qui permettent à l'élève de mieux comprendre. Donc, ce ne sont que quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Pour ce qui est du montage vidéo, comme de raison, il y en a des tonnes et des tonnes d'outils qu'on peut utiliser, puis ces outils-là s'actualisent, tu sais, donc ils peuvent varier, changer, là, ils sont gratuits, ils peuvent devenir payants. À court terme, ça va surtout dépendre, à court terme, donc voici ceux-là, mais ça va aussi surtout dépendre de l'outil que vous utilisez. C'est essentiellement, vous avez un PC, donc là, on va voir à ce moment-là les petits shortcuts, Life, Work, HitFilm, petit plus Richard qui est expert du côté PC. Moi, au niveau des Mac, iMovie, c'est tellement un outil qui est facile à utiliser, tu sais, donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas rien d'intéressant du côté du PC, mais inévitablement, le Mac s'est toujours distingué pour sa portion graphique et montage vidéo, donc c'est clair que iMovie et son grand frère Final Cut Pro, c'est vraiment des outils qui sont super faciles à utiliser, donc qui sont au service de la créativité. Lightwork et HitFilm Express, ça peut être intéressant. Chromebook, c'est possible de faire du montage vidéo, mais ce n'est pas mon outil préféré. Je trouve que ce n'est pas particulièrement intuitif, puis étant donné qu'il n'y a pas de disque dur directement sur l'ordinateur, on dépend de notre bande passante. Donc, plus on a d'effet visuel sur le Chrome, bien plus qu'on va avoir du décalage, puis ça risque de planter, donc je n'ai pas été super séduit par le Chromebook et le montage vidéo. Je vois que Richard accueille ça avec moi là-dessus. Donc, voilà, j'arrive sur ma fin. Bon, on a fait quelques produits, donc les productions que je vous disais, donc avec les introductions de Simon, éventuellement on pourrait vous le mettre d'accessible, mais je vais passer assez rapidement à la prochaine. Ça, c'est un élément qui est important. Je vais terminer avec cette séquence-là. Quand je vous parlais d'une signature visuelle, on a une signature visuelle qui est de l'audio, donc justement de la musique. S'assurer en tout temps d'avoir accès à de la musique libre de droit. Donc, tu sais, souvent on s'en va sur l'auto, bien, je vais aller me chercher une bonne tonne d'ici-dici pour faire mon introduction. Non, c'est pas libre de droit. Et là, justement, bon, où trouver de la musique libre de droit? Je vous donne deux sites qui sont là. Mais même si c'est libre de droit, vous voyez en bas de mon écran ici, vous voyez, j'ai... Donc, en gros, en bas de mon écran ici, j'ai un free pick. Donc, c'est toujours de citer la source. Donc, d'où viennent vos ressources de vieillère. Donc, au bout du fil.com, super intéressant. C'est un matériel libre de droit. Toujours citer la source et je vous indique comment le citer de toute façon et le faire à la fin, donc dans le générique. Pour ce qui est de l'utilisation de polices de caractère, un élément qui est important à considérer, c'est que si vous partagez, si vous utilisez un autre ordinateur que le vôtre, bien, les polices de caractère ne seront pas installées sur les autres ordinateurs. Donc, si vous faites votre montage vidéo en utilisant des polices de caractère flyées. D'ailleurs, si vous allez justement sur dafun.com, puis vous êtes comme moi, vous allez peut-être passer le reste de votre journée là-dessus, parce qu'il y a vraiment des polices de caractère extraordinaires, vraiment intéressantes. Par contre, comme je vous dis, faire le montage vidéo sur un autre ordinateur, il faudrait à ce moment-là installer la police de caractère sur l'autre ordinateur. C'est le seul petit bémol. Une fois que vous avez fini votre montage et que là, il est fermé, c'est un peu comme un PDF, la mise en page ne changera pas. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les stratégies d'utilisation des polices de caractère, c'est principal, on peut aller dans des éléments qui sont quand même assez flyés, assez funky, mais plus on va vers des textes qui sont de plus étoffés, dans le fond, de lecture, bien, il faut faire attention, on parle quand même de gens qui ont souvent des difficultés de lecture, donc de s'assurer que ce soit des polices faciles à lire. Mais on peut quand même, à travers le titre, être dans du flyé, vous allez voir, dafun.com, c'est du flyé, il y en a du beau stock, mais on s'entend, c'est plus comme un signet. Pour simplifier, quand l'élève va regarder une vidéo de 4-5 minutes, justement, dans le titre qui est un peu flyé, il puisse se resituer s'il veut revenir sur des notions d'apprentissage. Bien entendu, pour ce qui est des images, on a Pixabay, qui est surtout de l'utilisation photographique, mais on a aussi, donc dans les onglets, on peut choisir des images vidéo, donc du contenu visuel, donc si jamais vous voulez aller chercher, bon, une image de girafe, de lion, ou de peu importe, donc des éléments assez parfelus, c'est du contenu audiovisuel qui est libre de droit, donc sur YouTube, c'est pas libre de droit, mais Pixabay, ça l'est, encore une fois, vous citez vos sources. Flickr, Freepick, c'est vraiment un must pour ce qui est de l'utilisation d'icônes, d'éléments graphiques et iconographiques. Donc, bref, l'utilisation de musique, de police, de couleurs, d'images, d'éléments visuels, c'est ce qui va vous permettre de créer votre signature et rendre vos vidéos, donc la première impression va être très positive à ce moment-là. Ceci dit, je laisse la parole à Richard qui doit nous montrer comment on dépose une vidéo sur YouTube, qui est comme un exercice que vous allez faire assez régulièrement. Lorsque vous possédez un compte Google, vous avez aussi un compte YouTube. Pour aller le chercher, vous cliquez dans le gouvrier ici, et vous allez chercher l'application YouTube. lorsque vous arrivez sur YouTube. Dans mon cas, j'ai plusieurs comptes. Je vais changer de compte. Prendre celui-là. Donc lorsque vous arrivez sur YouTube, vous cliquez sur cette icône qui s'appelle « Créer ». Donc, on va déposer, mettre en ligne une vidéo. Vous pouvez déposer des vidéos allant jusqu'à 15 minutes. Si vous voulez déposer des fichiers plus longs que 15 minutes ou des vidéos plus longs que 15 minutes, vous devez donner votre numéro de téléphone ici. Ainsi, vous pourrez aller verser des vidéos d'une durée indéterminée. Donc, on sélectionne le fichier ou on peut aussi le glisser et déposer directement dans la fenêtre. Donc, je vais aller chercher un fichier que j'ai fait dernièrement. Disons que je vais prendre celui-là. Et je fais ouvrir. Donc ici, je dois y donner un titre. C'est obligatoire. Donc, allons-y avec ça. Important de mettre une description pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, on me dit « Je veux cette miniature qui représente bien votre vidéo. Pour que vous puissiez ajouter des miniatures personnalisées, votre compte doit être vérifié et en règle. » Donc, on dit « Vérifier » par message texte et vous devez donner votre numéro de téléphone. « Vérifier » par message texte et vous devez donner votre numéro de téléphone. Donc, mon compte est validé. Donc, je peux téléverser une miniature. Donc, ça peut être une miniature que j'ai, une image que j'ai eue sur mon ordinateur. Comme dans ce cas-ci, je vais prendre celle-ci. Vous avez aussi des caractéristiques que je vais vous les donner. Ensuite, vous pouvez créer des listes de lecture qui vont permettre à vos élèves de mieux s'y retrouver. Donc, on crée une liste de lecture. Disons que c'est « Visibilité publique, privé ou non répertorié. » « Privé » donc, on dit « Seuls vous ou les personnes que vous choisissez pouvez regarder votre vidéo. » Donc, quand vous choisissez « Privé », vous devez ajouter des gens avec leur adresse courriel. « Non répertorié. » C'est « Quiconque en possède le lien peut regarder votre vidéo. » Mais elle n'est pas trouvable avec des outils, avec des moteurs de recherche. « Public. » « Votre vidéo est accessible à tous. » Donc, moi, c'est public. Et si vous avez un lien à la vidéo, vous pouvez le copier si vous voulez le partager. Donc, je copie. « Elle n'est pas destinée aux enfants. » Je fais « Suivant. » Ici, je n'utilise jamais. « Jeter des cartes. » Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, « Enregistre ou publié. » « Définissez votre vidéo comme public, non répertorié ou privé. » Donc, c'est les trois façons que vous pouvez gérer l'accès à votre vidéo. Ici, « Définis comme première instantanée. » Une première instantanée, c'est... Si on peut la regarder en même temps. Donc, c'est comment dire. Et... Vous pouvez faire, par exemple, « Non répertorié » et planifier une date à laquelle elle deviendrait publique. Et voilà. Donc, planifier. Dans ce cas-là. Et fermer. Et voilà. Maintenant, votre vidéo est déposée. Ici, vous avez des outils pour modifier titre, description, miniature, etc. Donc, ici, elle sera enregistrée et publiée. Elle sera publique. Terminée. Donc, je pourrais le modifier ici. Ça ne change pas l'adresse. Et on enregistre. Et voilà. Vous voyez que c'est une... « Pimpé vos capsules vidéo » est une vidéo publique sans aucune restriction. Publiée 6 juillet 2020. Pour l'instant, il n'y a pas de visionnement. C'est normal. Pas de commentaires. Il n'y a pas de mentions. Et voilà. Un élément qui pourrait peut-être être pertinent. Puis, je pense que Richard va peut-être être d'accord avec moi. Je ne parle pas à ta place, Richard. Mais d'avoir une chaîne de diffusion de vidéos, mais qui n'est pas à la personne. Donc, que ça soit vraiment... Si on parle de contenu vidéo d'un centre ou quoi que ce soit, ça serait peut-être pertinent qu'il y ait une chaîne vidéo du centre. De sorte que si la personne qui crée les capsules vidéo prend sa retraite ou change de centre ou quoi que ce soit, que ça ne pénalise pas toute l'équipe qui a investi du temps ou de l'énergie. À ce moment-là, ça permet à ce que ça soit hébergé par le centre et non pas l'individu. Comme ça, on perdrait tout ce beau matériel-là qui a été monté. Donc, ça, c'est quand même un enjeu qui est à considérer. C'est sûr qu'on peut faire la vidéo et la déposer à plusieurs endroits différents. C'est simplement, si on se fait une chaîne YouTube, et que vous voulez que ce soit un lieu de dépôt universel, ça peut être un élément. Notamment, si vous êtes conseiller et conseillère pédagogique, ça peut être hébergé par une chaîne YouTube du centre que vous représentez. À ce moment-là, les élèves vont avoir un seul point de chute, un seul lien, si on veut à cliquer. Et là, ils vont pouvoir voir ça, c'est le contenu français, ça, c'est le contenu maths, c'est le contenu de sciences. Et ça pourrait être une façon intelligente d'utiliser et de diffuser les réseaux. Il faut aussi faire un usage restreint. C'est-à-dire que seulement les gens à qui vous allez envoyer le lien vont être capables de l'écouter. Donc, je pense que pour la majorité de la rétroaction que vous allez faire avec vos élèves, c'est l'outil que vous allez utiliser. Donc, vous faites la vidéo. Si elle est trop lourde pour être envoyée en courriel, vous la mettez sur YouTube avec usage restreint. Ce qui fait qu'il y a seulement la personne à qui vous l'envoyez qui va l'avoir. Et l'autre, c'est privé. Donc, en attendant de pouvoir la diffuser, vous la gardez privée quand vous êtes prêt pour diffuser votre vidéo. Réservez-vous du temps pour faire de la vidéo. Au départ, vous allez trouver ça vraiment très long comme processus de montage. Le montage est très long. Mais n'attendez pas d'atteindre la perfection. Si votre clientèle, c'est 3 personnes, c'est juste 3 personnes qui vont vous voir. Donc, pour le montage, faites-le en fonction de votre projet de perfection. Sinon, vous n'arrêtez pas de le modifier ou d'ajouter des choses ou de reprendre la captation. C'est pour ça que les premières étapes, la scénarisation, je pense que c'est l'étape la plus importante dans votre processus de faire des capsules. Ce qui va sauver du temps tout le long, jusqu'à la fin, jusqu'à l'année. Effectivement, la scénarisation, ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. À ce moment-là, justement, on a un gain de temps assez paramineux. Encore une fois, si vous avez des besoins, j'ai pris en note, donc formation en Genially, je pense que ça peut être un élément intéressant. Ça va me forcer de moderniser ma présentation, même si ça n'avait même pas encore été diffusé. En fait, il y a des nouveaux participants. Dans le fond, si vous voulez qu'on essaye de cerner, c'est quoi vos besoins. Jusqu'à présent, on a vu qu'on avait des gens qui étaient néophytes. Donc, justement, on va essayer de pouvoir y répondre. Donc, Hugo est parti aussi. Rosalie est partie. D'accord. Mais la création d'une chaîne YouTube, c'est facile. Ce qui est agréable aussi dans YouTube, c'est qu'on peut chapitrer. Par exemple, vous avez une vidéo qui dure 30 minutes et qui couvre beaucoup de sujets. Donc, vous pouvez mettre des horodotages. Par exemple, vous écrivez 0.10 à 10 secondes. Et vous écrivez par exemple à 10 secondes, c'est le bienvenu. Quand vous le collez dans votre description de YouTube, les gens peuvent cliquer directement sur votre horodotage. Puis, ils vont se rendre à 10 secondes. Ou à 2 minutes 40, ou à 2 minutes 50. Donc, ce que je fais dans les pages des apprais courts, vous pouvez le faire directement dans votre description de vidéo YouTube. Et bien, YouTube, c'est un outil qui est quand même assez polyvalent. Il est utilisé partout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs... Une fois qu'il est déposé sur YouTube, c'est compatible avec tout. Puis, comme disait Richard, ça nous évite d'avoir une certaine lourdeur. Si on utilise Moda ou qu'on utilise différentes plateformes, à des fois que la personne est à télécharger, on est directement avec un hyperlien. Puis, cet hyperlien-là, justement, on peut le réutiliser. Et exemple, si on utilise Edpuzzle, c'est qu'on peut utiliser la vidéo et insérer des questions, des quiz. Et donc, la vidéo va repartir par la suite. Donc, c'est... Ça aussi, c'est un élément qui est quand même particulier dans la réalisation de Capsule vidéo. Et donc, l'étape qu'on a vue au préalable, qui était de scénariser. C'est que, dans le fond, une fois qu'on a notre contenu, il y a l'étape tournage qui est importante. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme information? L'étape montage, après, c'est aussi d'être en mode d'anticipation. Donc, pendant que j'ai fait mon tournage, je vais avoir un texte qui va apparaître ici. Donc, à ce moment-là, il y a le montage qui est là-dedans. Puis, par la suite, justement, c'est où est-ce que je vais le déposer. Et une fois que je l'ai déposé, quelles sont les manières que je vais utiliser cette capsule vidéo-là? Donc, si, mettons, on anticipe déjà qu'il va y avoir des questions qui vont être à chaque séquence vidéo, encore une fois, ça va être à anticiper dans l'étape de scénarisation. Donc, moi, en fait, ce que je voulais savoir, là, il y avait une question tout à l'heure dans le clavardage concernant l'animation. Je me demandais, est-ce que c'est très compliqué de faire des capsules vidéo, mais à partir, par exemple, d'un avatar où, tu sais, il y a des gens qui sont moins à l'aise d'être devant la caméra, puis tout ça, mais on envoie des fois des capsules vidéo où c'est la voix de l'enseignant, mais c'est un peu comme un avatar ou en plus forme d'animation. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué de faire des choses comme ça? Ça prend l'application. Il y a des applications qui le font, mais si vous voulez partir de rien d'un logiciel d'animation, c'est extrêmement compliqué. Un logiciel de vraiment... C'est que, tu sais, la courbe d'apprentissage, il faut y aller par étapes. Si on parle justement qu'on est tous des néophytes ou on commence à quelque part. Donc, pour ça, justement, ce que je présentais aujourd'hui, c'est vraiment scénariser. Donc, déjà en partant, si c'est justement une capsule vidéo qui fait quatre minutes et que c'est juste un plan, c'est pas mauvais dans le sens où on a carrément un texte ou un scénario qui est là. Par la suite, bon, les effets et ainsi de suite, c'est que d'aller directement vers un contenu d'animation, que ça bouge et tout ça, là, on arrive à une autre courbe d'apprentissage. Donc, il faut déjà tout savoir les étapes de scénarisation. Il faut y aller graduellement. Ben, c'est parce qu'après ça, c'est de s'approprier le logiciel d'animation. Donc, c'est comme une autre étape qui vient. On peut insérer, mettons, un Bitmoji. Tu sais, ça, ça peut être intéressant. C'est comme une espèce d'avatar. On insère un Bitmoji, mais à ce moment-là, c'est presque comme une présentation PowerPoint, mais qui est pas animée. Tu sais, c'est juste une image, quelqu'un qui parle, qui a un texte qui apparaît. Donc, tu sais, dans le fond, c'est plus comme une présentation PowerPoint narrée, mais pour que ça se mette à bouger et qu'il y ait une action qui fasse, ah, salut, Nancy, bonjour, Raymond, ta, 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 puis qu'il y ait une communication, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une appropriation d'un outil de montage. Puis ça, c'est quand même relativement laborieux. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est super difficile parce qu'il y en a qui sont en même assez intuitifs, mais Genially offre quelque chose qui est un peu comme hybride entre les deux. Tu sais, entre un PowerPoint puis des zones cliquables et interactives. Mais comme, justement, déjà qu'on, tu sais, ça pourrait être le fruit d'une prochaine présentation, mais c'est qu'il y a une matière à être très créatif, mais il faut y aller une étape à la fois pour ne pas se décourager. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interventions que vous aimeriez faire? Donc, j'ai mis dans le chat en passant un des produits que l'on avait fait avec Simon. Vous allez voir, c'est un peu loufoque, justement pas très sérieux. Donc, on transmet l'information. Là, celui que je vous ai partagé, c'est l'introduction. Donc, on transmet l'information. Là, celui que je vous ai partagé, c'est l'introduction au français RBD. Et vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Hey, salut! Vous arrivez d'où? C'est bien intéressant tout ça, mais vous êtes maintenant aux adultes. Vous n'avez pas 18 ans? Vous êtes aux adultes quand même! Et n'inquiétez-vous pas, ça va bien aller, ça va être vraiment chouette. Vous allez trouver votre bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Je suis ici en tant qu'enseignant de français pour vous présenter la formation FBD. Et oui, vous êtes maintenant en FBD. Mais c'est quoi la FBD? Français bien difficile? Fédération bourgeoise désinvolte? Forte bédaine d'oduc? Face de babouins difformes? Finalement, bon dodo? Ben non. FBD, ça signifie Formation de base diversifiée. En gros, ça veut dire que vous êtes inscrit à l'un des cours de la 3e, de la 4e ou de la 5e secondaire. Pour l'instant, vous me suivez. Comment est structurée la formation en français FBD? C'est fort simple. Il y a 14 cycles de cours. 6 cours en 3e secondaire, 4 cours en 4e secondaire et 4 cours aussi en 5e secondaire. À cela s'ajoutent deux cours optionnels que vous avez peut-être choisis de suivre. Pour chacun de ces cours, une courte vidéo de présentation, comme celle-ci, vous sera proposée. Bref, je vais vous tenir par la main tout au long de votre parcours. Prendre un enfant par la main. Mais non, sérieusement, ces piapsules-là ne sont pas là pour vous tenir par la main. Ils sont là pour vous informer sur le contenu. Par exemple, le premier cours de 5e secondaire, c'est le 5201-2. Le tiret 2, ça signifie que ce cours-là vous donnera deux crédits. Donc, on peut estimer que ça va prendre 50 heures de travail. Oh my God, 50 heures! Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement prendre 50 heures pour faire votre cours. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Et c'est ça la beauté de la formation générale des adultes. C'est qu'on va à votre rythme. En français du 2e siècle, il y a trois compétences au programme. Soit la lecture de textes courants et de textes littéraires. L'écriture de textes variés. Et aussi la torture publique. Ça, c'est la communication orale. Là-dessus, je tiens à vous rassurer. Tout sera mis en œuvre pour que votre communication orale et la préparation de celle-ci se passent dans la journée. Et là, voilà. Il est là, le bonheur, il est là! Au cours de votre formation aux adultes, vous allez bien sûr être évalués. Mais avant de passer à ça, il va falloir travailler. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y en est des évaluations? Qu'est-ce qui se passe pour les évaluations? Tout le monde se pose cette question. Bien, aux adultes, les évaluations en écriture et en lecture se passent en salle de test, sans la présence de votre enseignant. Pour ce qui est des évaluations en communication orale, elles se déroulent dans un endroit qui sera désigné par votre enseignant. Savez-vous que l'un des grands avantages de la formation générale des adultes, c'est d'être évalué au moment où vous êtes prêt? Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez aller à votre rythme, à votre vitesse. Vous savez, si vous faites preuve de respect, de bonne humeur, d'ouverture d'esprit, de curiosité et d'assiduité, ça, ça veut dire être présent de corps et d'esprit, tout va bien aller. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, l'identité visuelle, mais essentiellement, on transmet une information tout en gardant l'attention du client. public. Celui-là est particulièrement long, donc on parle de presque cinq minutes, mais toutes les autres capsules qui en découlent après sont autour de trois minutes, simplement pour pouvoir présenter les contenus. Si on parle d'une notion d'apprentissage un peu plus approfondie, bien, c'est sûr qu'on peut étaler un peu plus loin, mais ça va être d'aller chercher un élément d'interactivité pour garder l'attention des élèves, mais cela, c'est une prochaine. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence. On vous félicite aussi de tous les efforts que vous faites pour rendre l'apprentissage à distance plus intéressant pour vos élèves. Si vous en sentez le besoin d'aller explorer des dimensions peut-être un peu plus créatives, bien, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, voilà. Je vous souhaite une agréable journée et bonne créativité, bonne création. Merci.